Très bien, donc le premier cours qu'on va parler c'est, on a vu un petit peu le cancer du col, le cancer de l'ovaire, maintenant on va parler un petit peu de cancer de l'endomètre. Donc la particularité de ce cancer c'est que c'est un cancer de la femme âgée. Généralement, le signe d'appel c'est les métroragies. Généralement c'est des métroragies post-ménopausiques. Donc c'est un signe, il ne faut pas négliger, il faut explorer ce qui va probablement permettre de faire un diagnostic précoce. Donc ce qu'on va vous demander c'est de reconnaître tout d'abord les facteurs de risque de ce cancer, savoir comment diagnostiquer une tumeur du corps de l'utérus. Donc on parle de l'endomètre, c'est le corps de l'utérin. Bien sûr faire le diagnostic suspecté cliniquement, faire un diagnostic histologique. Après mener à bien un bilan d'extension, ce qui va permettre de classer et surtout ce qui va permettre de proposer une stratégie thérapeutique. Et enfin, on va savoir comment surveiller une femme qui a présenté un cancer de l'endomètre. Donc vous avez le plan devant vous et on va commencer. Donc c'est un cancer assez fréquent. Donc on va voir par rapport aux autres, le traitement est essentiellement chirurgical. Ce qui veut dire que pour améliorer le pronostic, on doit faire là aussi un diagnostic précoce. C'est difficile de faire un dépistage, mais on fait un diagnostic précoce pour pouvoir proposer cette chirurgie. Et c'est un pronostic relativement favorable par rapport, si on le compare au cancer de l'ovaire par exemple, le pronostic est plus bon parce que le signe d'appel est alarmant. Une femme qui n'a plus ses règles, qui fait des métrographies ou la qui saigne. Donc automatiquement, ça déclenche un processus de diagnostic chez son médecin. Et généralement, on peut faire un diagnostic précoce. L'incidence, c'est aux alentours de 14 pour 100 mille. L'âge moyen, généralement, c'est une patiente de 65 ans, 70 ans. C'est la troisième cause de décès par cancer. Et la plupart des cancers surviennent sur une patiente ménopausique. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas sur une patiente jeune. Donc, pas plus tard qu'hier, j'ai une patiente malheureusement à 40 ans. Elle a un adenocarcinome. Ça veut dire qu'il faut y penser. Mais la plupart du temps, c'est une patiente âgée. Donc voilà un petit diagramme qui va montrer la fréquence par rapport à l'ethnie et par rapport à l'âge. Donc le pic, c'est aux alentours de 65-70 ans. Et bien sûr, il y a une différence entre les différentes ethnies, donc la population de la Chine par rapport à la population des États-Unis, la différence entre la population de race roire et de race blanche. Il y a une différence qui explique les facteurs de risque. Ces facteurs de risque, généralement, ils sont dus à l'hyper-oestrogénie. Donc vous savez, donc l'oestrogène, c'est un des facteurs de risque de ce cancer. Donc soit une hyper-oestrogénie seule. Donc ça veut dire, si on propose un traitement oral, ce qui se fait rarement. Rarement, on donne des oestrogènes pendant une longue durée seule. La plupart du temps, c'est des oestroprogestatifs pour contrarier l'effet des oestrogènes. Mais c'est un facteur de risque. La phase d'exposition aux oestrogènes, c'est les langues. Ça veut dire une patiente qui a une puberté précoce, une ménopostardie. Ça veut dire qu'elle a été exposée pendant longtemps par rapport à une autre femme. Là aussi, c'est un facteur de risque. Vous allez voir diabétique, hypertendu, obèse. Généralement, elle est due à cette obésité androïde. Ce qui explique qu'elle est beaucoup... C'est ce type de patiente. C'est des patientes qui sont diabétiques, qui sont hypertendues. Mais c'est surtout dû à cette obésité. La prise de tamoxyphène, vous savez ce que c'est ? C'est l'hormonothérapie qui est préconisée notamment pour le cancer du sein hormonodépendant. Donc là aussi, c'est un facteur de risque. Il est protecteur au niveau du sein, mais au niveau de l'étérus, il a un effet contraire. Les patientes qui n'ont pas eu d'enfant, donc l'hormonothérapie, bien sûr, il y a des facteurs de risque. On l'a vu la dernière fois, c'est des facteurs sains, ovaires, collants. Là aussi, l'endomètre, c'est parmi les conseils qui peuvent être génétiquement liés. D'accord. Petit tableau qui montre le risque relatif. Donc l'obésité, c'est le risque relatif, elle est entre 3 et 10. Donc c'est un grand facteur de risque. Ça, pour nous, ça nous pose un problème. Généralement, c'est des patientes obèses. Donc la chirurgie, elle est un petit peu plus difficile, c'est la patiente obèse. D'accord. La puberté progresse, le risque relatif, il est de 2. Les oestrosiens, c'est un grand risque relatif. Tamoxyphène, 2,4. Et bien sûr, les autres facteurs de risque, le diabète, le tabac, l'alcool et l'hérédité. Donc, on va parler un petit peu de l'histoire de la maladie. Dans le 1 tiers des cas, c'est une séquence qui existe dans le cancer de l'endomètre. D'accord. Ça peut dire que c'est toujours le cas. Et dans le 1 tiers des cas, ça démarre par une hyper-oestrogénie. Donc soit vrai, soit relatif. D'accord. Après, on a une hyperplasie sur les atipies. Après, une hyperplasie avec atipies. Après, il y a un carcinome institut. Et après, il y a un cancer de l'endomètre. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, lorsqu'on a des métrogologies, par exemple, et on fait des biopsies, on trouve une hyperplasie avec atipies. Ça veut dire que c'est une femme qui a pratiquement dans 30% des cas, elle a un risque de développer un cancer du sein. Donc, on doit agir. C'est une indication à la chirurgie. Donc ça, actuellement, il y a une nouvelle classification de l'hyperplasie, l'endomètre. Mais celle-là, elle est aussi valable. Donc, on distingue. L'hyperplasie, c'est un diagnostic histologique. Ce n'est pas un diagnostic échographique. Lorsqu'on trouve à l'échographie un épicissement, on parle d'hypertrophie. Des fois, on trouve l'amalgame entre les deux choses. Donc, à l'échographie, c'est un diagnostic qui est fait, c'est un examen morphologique. Donc, on ne peut pas savoir si c'est un polype ou là, c'est une hyperplasie ou là, c'est simple, l'atypie ou là. On parle d'hypertrophie, ça veut dire qu'il y a un épicissement de l'endomètre. Mais lorsqu'on parle d'hyperplasie, ça veut dire qu'on a fait la biopsie. Ça a été lu au microscope par l'anatomopathologiste. Il nous donne un diagnostic. Donc, on distingue plusieurs types. L'hyperplasie simple, l'hyperplasie complexe, simple avec atypie et complexe avec atypie. Donc, voilà la progression, le risque de progression vers la dénoncarcinome. Il va de 1% à 29%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pratiquement, pour vous, on se permet de faire des traitements médicaux et voir l'évolution et surveiller la patiente. Lorsqu'on a une hyperplasie complexe avec atypie, le risque est très grand pour pouvoir se permettre de surveiller la patiente, d'autant plus que c'est des patientes généralement en pré-ménopause. D'accord ? 47 ans, 45 ans, 50 ans, 52 ans. Donc, la décision d'hystérectomie, ou l'endométrectomie, ou l'ingeste, elle est assez simple à prendre parce que c'est des femmes qui, généralement, ont déjà leur projet de conception. Pour elles, le projet de conception, ils ont peu de chances d'avoir des enfants par la suite. Donc, la décision, elle est assez simple. Macroscopiquement, pour l'anapath. Donc, c'est important pour le praticien de connaître qu'est-ce qu'il voit comme aspect. Parce qu'on va voir lors de l'exploration, maintenant, c'est obligatoirement d'utiliser les scéroscopies. Les scéroscopies, c'est un examen extraordinaire. Il se fait en ambulatoire, sans problème. Surtout, c'est les diagnostics. Et on voit des aspects, il y a des aspects qui nous inquiètent. Par exemple, on peut voir des végétations. Donc, sous forme d'un bourgeon. Ça, c'est un bourgeon atypique. En voyant cet aspect, déjà, à 90%, pour nous, c'est malin. D'accord? Donc, ça nous inquiète. Parfois, on peut trouver un polype. Là, c'est un petit polype. Donc, l'aspect, il a un aspect un petit peu atypique, mais ça peut être pénin. D'accord? Mais là, à côté, il y a une image qui nous inquiète. Parfois, on peut trouver une hypertrophie irrégulière. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a un doute, on termine par un curtage biopsique ou là, une biopsie. D'accord. Donc, sur les pièces opératoires, voilà l'aspect qu'on trouve. Donc, c'est un étérus, les trompes ou les annexes. Le myomètre, donc la tumeur, avec un petit envahissement du myomètre. Et là, là aussi, c'est le même aspect. Là, ce qui nous intéresse sur les pièces et ce qu'on demande à l'anatomatologiste, c'est le type histologique, bien sûr, le grade. L'envahissement du myomètre, très important. Ça change complètement l'attitude thérapeutique. L'envahissement de l'isme et du col. C'est important pour la décision. Déjà, c'est des renseignements qu'on a pratiquement avant, grâce à l'IRM. Mais lorsqu'on a la pièce histologique, on doit absolument avoir ces renseignements sur le compte-rendu opératoire, bien sûr, avec d'autres éléments. Microscopiquement, il y a plusieurs types. Le type le plus fréquent, c'est les adénoncarcinomes. Donc, ils constituent environ 85% des tumeurs de l'endomètre. Heureusement d'ailleurs, parce qu'ils sont de plus bons pronostics par rapport aux autres. rarement, on trouve un carcinome adénosquameux, on trouve les carcinomes acides claires, la carcinome sarcombe, et ça, ça a un impact sur la décision thérapeutique. Pour les uns, on peut proposer une stérectomie extrafaciale simple, avec une stérectomie bilatérale. Pour les autres, c'est une stérectomie avec curage iliaque, voire avec curage lomboaortique, et ça dépend en une grande partie du type histologique. Il y a le grade. Dans les adénoncarcinomes, on trouve le grade 1, le grade 2 et le grade 3. Et ça, c'est en rapport avec le pourcentage du contingent indifférencié. Plus ce contingent est présent, plus le grade est méchant et plus le pronostic est batterique. D'accord ? Et ça aussi, ça a un rôle dans la décision thérapeutique. On ne gère pas un grade 1 comme un grade 3. Les facteurs histopronostiques, c'est l'envahissement du miomètre, ce que je vous ai dit. Le grade, l'existence d'embol vasculaires, et ça, c'est des cancers plus mauvais pronostiques que les autres. D'accord ? Par exemple, sur ces cancers, généralement, on peut proposer la chirurgie, elle est plus large, avec des curages parce que le risque d'atteindre ganglionnaire est plus important que ce qui se passe dans les adénoncarcinomes. Donc ça, c'est une classification qui n'est pas ancienne. Elle est nouvelle, ça date de quelques années. D'accord ? Elle est très importante. Ça permet de classer le cancer de l'endomètre en deux types. Type 1 et type 2. L'impact, il est très important dans le traitement. Type 1, il est de bon pronostic. Et le traitement, il est codifié par rapport à ce type 1. Donc, on peut proposer une chirurgie à minima, d'autant plus que c'est des femmes âgées, obèses, tarées. Hypertendues, diabétiques, obèses, qui a 80 ans ou 70 ans, on ne doit pas être agressif en chirurgie. Parce qu'on pèse la balance pour contre. Et si on est en plus sur un type histologique, nizienne, d'accord ? Endométrioïde, grade 1. On peut proposer une chirurgie adaptée à ce type de malade. Donc, le type 1, c'est des tumeurs endométrioïdes, soit grade 1, 2 ou 3. Le type 2, c'est des carcinomes à cellules claires ou la papillaire sérieuse ou la carcinocircone. A d'où, dans leur pronostic, ça rejoint un petit peu l'ovaire. Ça veut dire que le risque d'extension, il est là, avec un risque d'envahissement lymphatique. Donc, dans ce type de type histologique, on est un petit peu plus agressif. L'extension, comment il se fait ? Donc, généralement, local, donc en surface, ça atteint la muqueuse, plus la musculeuse, et après la séreuse, il y a une extension vers l'extérieur de l'éterus, vers le bas, le vagin, latéralement les annexes. Il y a parfois une atteinte du péritone, de la vessie rectale. L'extension lymphatique, généralement, ça débute par les ganglions, du obturateur ou du ganglion pelvien, et après, on peut avoir une atteinte du ganglion lomborotique, mais ça dépend là aussi du grade et du stade. Et, rarement, on a des métastases à distance, sauf si le type histologique est agressif, et bien sûr, s'il y a un retard de diagnostic, on peut trouver des métastases. C'est bon pour cette partie ? C'est bon. C'est bon pour cette partie ? C'est bon pour cette partie ? C'est bon pour cette partie ? C'est bon pourquoi ? V … Sous-titrage FR ?